Bonjour, dans cette vidéo je vous parle d'un outil indispensable en recherche d'entreprise, votre CV. Alors je me positionne plus précisément dans le cadre d'une recherche de stage pour un BTS, mais il est parfaitement possible de transposer ses conseils pour une recherche d'alternance, voire pour un emploi durable. Je vous invite également à visionner mes autres vidéos de conseils pratiques pour effectuer une recherche d'entreprise. Certaines vidéos sont peut-être en courte finalisation, mais regardez les liens en description, abonnez-vous à ma chaîne. Votre CV a deux utilités principales. D'abord, de se faire une idée rapide sur votre profil. Et puis ensuite, de pouvoir éventuellement repérer une information spécifique vous concernant, un diplôme ou une compétence par exemple. Soyons clairs, votre CV n'est pas un récapitulatif précis de l'ensemble de votre vie. C'est au contraire un outil de prospection synthétique destiné à vous mettre en valeur. Alors ça veut donc dire qu'un CV n'est pas exhaustif. Vous allez devoir faire des choix en priorisant les informations essentielles pour le poste visé. Et puis vous n'aurez jamais une version définitive et passe-partout de votre CV. Vous devrez sans cesse l'actualiser et l'adapter à l'emploi et à l'entreprise que vous visez. Au fil de votre carrière, vous ne mettrez pas en avant les mêmes expériences en fonction des compétences qui sont recherchées pour le poste sur lequel vous postulez. Pour adapter votre CV avec pertinence, vous pouvez profiter des informations que vous avez pu réunir sur l'entreprise lors de vos recherches préalables dont je vous parle dans ma vidéo sur la prospection. Alors attention, pas question non plus d'inventer des choses fausses sur vous. D'une part c'est un problème éthique, mais surtout dans notre monde hyper connecté, tout est vérifiable. Désormais il est courant d'effectuer une recherche d'informations sur les personnes que l'on veut recruter et de vérifier leur image numérique. Par contre, vous avez le choix des informations que vous allez mettre en avant et vous allez plutôt miser sur celles qui vous valorisent. C'est un peu comme un dépliant publicitaire. On ne ment pas, mais on ne communique pas d'emblée sur ces points faibles. Quand vous recherchez un poste, vous devez présenter une image cohérente au niveau de tous les supports que vous allez utiliser. Votre CV doit être en phase avec votre lettre de motivation ainsi qu'avec votre discours lors de l'entretien. Le CV est un passage obligé de la recherche d'emploi et il répond à un certain nombre de codes. Et si vous ne les respectez pas, vous allez dérouter le ou la professionnelle et risquer d'être écarté pour des simples raisons de forme. Alors par exemple, les CV sont généralement présentés selon un format de page A4, même si désormais on va les diffuser dans une version numérique. Quand vous êtes en début de carrière, faites le nécessaire pour limiter votre CV à une page unique, car les personnes qui font le recrutement ont peu de temps pour le parcourir. Également, votre CV doit être organisé. On va opter généralement pour une présentation par bloc thématique avec à l'intérieur des énumérations. La lisibilité est renforcée grâce à une hiérarchisation des informations. Ça veut dire que les éléments principaux doivent être plus visibles que les éléments de détail. Votre mise en page doit être efficace et lisible. Les CV adoptent souvent une mise en page avec deux colonnes sur un tiers, deux tiers de la page. Prévoyez des marges, employez une police de caractère agréable avec une taille assez grande, utilisez des couleurs et éventuellement des images. Composez avec soin l'organisation générale de votre page pour qu'on distingue facilement les différents blocs thématiques. Le CV étant généralement envoyé sous forme numérique, un fichier PDF, il peut comporter des liens hypertextes en rapport avec d'autres ressources concernant. Et pour les versions imprimées, on peut intégrer des QR codes. Attention, car certaines entreprises peuvent vouloir imprimer votre CV en noir et blanc, donc il doit rester lisible même sans les couleurs. Alors, on a parlé de formalisme, mais pour autant, votre CV vous permet également d'exprimer votre créativité. Vous pouvez faire des paris de mise en forme afin de vous différencier de dizaines d'autres candidats. Mais attention, vos choix doivent être cohérents avec votre profil. Ils doivent vous correspondre et toujours permettre un accès facile aux informations. Essayez d'éviter les mises en page trop simples, peu inspirées. Alors, les traitements de texte, Word bien sûr, mais aussi pourquoi pas des applis en ligne comme Canva, proposent des dizaines de modèles pour vous faciliter le travail. Mais attention néanmoins aux phénomènes de mode ou aux tentations trop farfelues. D'ailleurs, côté outils de réalisation, il faut les maîtriser assez pour vous permettre de réaliser la mise en page que vous souhaitez à partir du modèle. Et donc, attention aux modèles qui ne correspondent pas à votre besoin et que vous ne sauriez pas adapter. Là, il faut trouver le bon équilibre. Je vous conseille aussi de réaliser une version en ligne de votre CV sur un réseau social professionnel type LinkedIn ou sur une page personnelle, un site web ou un réseau social autre qui va illustrer votre travail. Vous pouvez même réaliser un CV en format vidéo si vous êtes à l'aise avec cette technique. Alors, passons maintenant en revue les informations à intégrer dans votre CV, catégorie par catégorie. Je commence par la partie consacrée aux informations personnelles qui sont généralement placées en haut du CV pour faciliter son classement et son identification. L'information la plus visible doit évidemment être votre nom et donc par exemple en majuscule. Mais attention, il est indispensable d'indiquer très clairement un titre en haut de votre CV. Ce titre correspond à la fonction pour laquelle vous postulez. Et dans le cas d'une candidature spontanée, il s'agit du métier que vous visez. Dans le cas d'une réponse à une annonce, vous reprenez le titre de l'annonce. Alors, vous devez préciser votre état civil, donc votre nom, votre prénom, votre âge, et dans le cas d'une demande de stage, c'est important, et puis éventuellement votre nationalité, si elle n'est pas évidente et si ça peut avoir de l'importance pour cerner votre profil. Indiquez ensuite les informations de contact permettant de vous joindre. Alors, une adresse postale, mais surtout votre téléphone et votre adresse e-mail professionnelle. Comme je le disais précédemment, vous pouvez aussi ajouter un lien vers un profil de réseau social professionnel ou un site web personnel s'il renforce l'image que vous souhaitez diffuser. Vous pouvez également ajouter des informations secondaires, par exemple le fait que vous ayez le permis et un véhicule, si par exemple vous postulez dans une zone rurale. Et puis, vous devez décider si vous ajoutez ou non une photo. Et là, à mon avis, tout dépend de votre relation avec votre propre image et du profil que vous mettez en avant. Par exemple, si vous vous décrivez comme une personne chaleureuse avec des compétences relationnelles, il me semble utile de personnaliser votre CV avec une photo. Et dans ce cas, attention, car vous n'échapperez pas à l'ensemble des non-dits que va véhiculer l'image d'un visage, que ce soit en positif ou en négatif. Si vous faites le choix d'ajouter une photo, elle doit être de qualité professionnelle, bien éclairée, avec une expression sérieuse, avenante et prise sur un fond neutre. Ce doit être une photo assez récente qui vous ressemble, mais avec un look professionnel. Certains CV intègrent également un court paragraphe résumant le profil de manière rédigée. Ça peut être un éclairage positif pour aiguiller la lecture de votre CV, mais attention à ne pas être redondant avec le reste du document ou de la lettre de motivation. Faites court et percutant, sinon le texte ne sera pas lu. Passons maintenant à la partie principale du CV, la liste des formations et des expériences pertinentes pour la fonction visée. Vous devrez opter pour des énumérations. En présentant les plus récentes, d'abord, on parle d'ordre antéchronologique. Il faut rendre ces informations rapidement exploitables. Vous allez d'une part présenter systématiquement les mêmes éléments à chaque fois, et d'autre part les présenter de manière identique en optant pour une charte graphique qui va hiérarchiser les informations. On doit aller de l'élément le plus utile, qui est le nom de la formation ou le poste occupé, à l'information la moins importante. Le détail des activités menées, la mention obtenue à un diplôme, la ville de l'entreprise. Alors pour cela, vous allez utiliser une combinaison de puces, de retraits, de mots en gras, en normal, en souligné, en italique. Vous allez utiliser les majuscules, etc. Je vous conseille si possible d'adopter les mêmes codes de mise en forme pour vos expériences professionnelles et pour vos formations. Alors côté formation, vous devez présenter pour chacune l'intitulé de la formation ou du diplôme correspondant, les années d'études, l'établissement fréquenté et sa localisation, et puis des détails éventuels sur la spécialité de la formation, une mention ou éventuellement quelques éléments de contenu. Par exemple, pour le BTS gestion de la PME, vous pouvez indiquer 2020-2022, BTS gestion de la PME, ICOV CLSI, Lyon 69, et puis lister les principales activités professionnelles si vous voulez préciser des détails. Par exemple, gestion client-fournisseur, gestion des risques, gestion RH, organisation, gestion du temps, etc. Du côté expérience professionnelle, on va retrouver les mêmes types d'éléments. Le poste occupé, les années correspondantes ou le nombre de semaines dans le cadre d'un stage, l'entreprise et sa localisation, et puis en complément, les principales activités exercées à ce poste ou les compétences travaillées. Oui, parce qu'en effet, certains intitulés de poste sont très génériques et il est utile de préciser quelles activités vous avez menées. Vous pouvez aussi ajouter dans cette partie des occupations personnelles qui ne sont pas des emplois, mais dans lesquelles vous avez développé des compétences professionnelles. Par exemple, des engagements associatifs ou périscolaires, une mini-entreprise, l'organisation d'un événement, un encadrement sportif. Vous pouvez également rajouter une expérience marquante de votre vie qui aurait une portée professionnelle. Attention toutefois à bien prioriser les occupations qui ont un lien avec le poste visé. Si vous avez des expériences trop nombreuses ou très similaires, vous devrez faire des choix en ne gardant que les éléments qui vont parler à l'entreprise que vous démarchez. Par exemple, lorsqu'on était étudiant, mentionner le brevet des collèges n'a plus d'intérêt. Vous pouvez aussi éventuellement les regrouper sous la forme d'une seule expérience, mais plus longue, dans différentes entreprises. Alors je vous invite quand même à regarder ma vidéo sur les motivations des entreprises pour mieux comprendre vos enjeux à ce niveau. Quand vous aurez avancé dans votre carrière professionnelle, vous pourrez décider de réduire la partie formation-expérience au minimum en axant votre CV sur les seules compétences que vous maîtrisez en lien avec le poste envisagé. N'oubliez pas de mentionner une partie présentant vos principales compétences. Alors les compétences se construisent au fil de votre parcours en regroupant ce que vous avez tiré de plusieurs expériences ou formations. Dans le cas de profil tertiaire, par exemple pour mes étudiants et étudiantes en BTS gestion de la PME, les compétences que l'on doit trouver absolument, ce sont les langues étrangères et le numérique. Côté langue, optez pour les niveaux normalisés du cadre européen commun de référence. Il existe six niveaux, A1-A2, B1-B2, C1-C2. Les niveaux A, franchement débutants. Les niveaux B, on se débrouille. Et le niveau C, on est vraiment expérimenté. Donc oubliez les références vagues du type scolaire, lui écrit parler, parce que ça peut refléter des niveaux très 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 variables. A l'inverse, si vous avez passé des tests de niveau de langue du type TOEIC, du type Voltaire, c'est le moment de les indiquer. Alors normalement, vous ne précisez que les langues étrangères et pas le français s'il s'agit de votre langue principale, sauf si le profil le justifie. Aux côtés des langues, les compétences numériques sont devenues des incontournables. Indiquez donc vos principaux domaines de maîtrise en les regroupant par usage et non pas en indiquant uniquement le nom du logiciel. Tout simplement parce que dans ce domaine, vous êtes censé maîtriser une compétence globale et être capable de la transposer sur différents outils. Quand vous êtes spécialisé dans un logiciel précis, par exemple Word dans la suite Office, vous pourrez ensuite vous adapter à d'autres outils de la même catégorie, par exemple le traitement de texte de LibreOffice, ou son équivalent chez Apple ou chez Google. Vous indiquerez donc les grandes catégories d'usage du numérique, bureautique, gestion de projet, logiciel de gestion, retouches d'images ou montages vidéos. Et puis ensuite, vous spécifiez les logiciels que vous avez pratiqués dans chacune de ces catégories. Vous pouvez également ajouter des compétences qui correspondent à votre savoir-être ou à des soft skills, votre dynamisme, votre rigueur, votre relationnel, votre adaptabilité. On peut également penser à des compétences plus globales, comme une capacité rédactionnelle, de l'autonomie ou une facilité pour vous auto-former. Attention cependant parce que ces éléments sont souvent très subjectifs. Alors si vous tenez à ajouter cette liste, veillez à sa cohérence par rapport aux autres parties de votre CV, évitez les redondances. N'oubliez pas une catégorie consacrée à vos activités non professionnelles. Parce que l'objectif c'est de compléter les parties purement professionnelles de votre CV avec des éléments qui illustrent votre personnalité ou des engagements qui vont compter pour vous. Là c'est l'occasion de montrer que vous avez plusieurs facettes et que vous savez équilibrer votre vie entre travail, loisirs, activités physiques, sociales, culturelles. Donc généralement vous allez ajouter un bloc détaillant vos centres d'intérêt. Et vous pensez bien à indiquer des informations qui peuvent avoir un sens pour la personne qui vous recrute. Alors on indique souvent des sports que l'on pratique. Un sport ça peut témoigner d'un équilibre personnel, d'une certaine rigueur, d'un esprit compétitif, d'un sens du collectif avec les sports d'équipe. On peut aussi indiquer des engagements associatifs. Dans ce cas-là, ils attestent de votre ancrage dans la société et souvent d'une ouverture vers les autres. Et puis on peut mettre des éléments culturels, des réalisations manuelles, une pratique musicale qui montrent votre sensibilité, votre créativité, votre rigueur et votre ouverture d'esprit. Voilà, vous avez normalement tous les éléments pour compléter votre CV. Il est fréquent d'hésiter entre plusieurs mises en page ou sur des points de contenu. Et dans ce cas-là, vous pouvez réaliser plusieurs versions, plusieurs maquettes, afin de constater le rendu final et de les tester auprès de collègues, d'enseignants, de professionnels. Alors vous verrez que les avis en retour divergent souvent et ça montre bien que le ressenti face à un CV est souvent très variable. A vous de vous sentir bien avec ce document qui vous représente, qui est donc très personnel. Bon maintenant, je vous invite à visionner ma vidéo consacrée à la lettre de motivation qui est l'outil complémentaire du CV. Sous-titrage Société Radio-Canada